Salut la belle gamme! Bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que ça va bien. Chim de café! Petite Marie-Lou, un matin, j'ai réussi à lui faire une couette. Je ne le dis pas trop fort parce que je ne veux pas qu'elle l'enlève. Elle est tellement cute. Oh, Seigneur! On se retrouve vendredi le 27 septembre. Hier, je n'ai pas fait de vlog. Je me suis concentrée à faire mes trucs à la maison. Je n'avais pas... J'avais juste un rendez-vous hier. Juste ça. Donc, c'est ça. J'ai fait des stories. J'ai fait un live cuisine aussi. C'était bien le fun. Je me retrouve en live sur Instagram. Je m'enignais tellement de faire ça. J'en faisais beaucoup avant l'été. Mais là, c'est ça. Je n'avais pas pu en faire cet été. Donc, refaire un live hier, c'était vraiment le fun. C'est ça. Ceux qui étaient là ont vraiment... C'était le fun. On avait des belles échanges et des belles discussions. Sinon, mon frère est venu hier installer mes portes d'armoire sur mes deux nouveaux modules de cuisine. Je suis vraiment contente. Le projet est terminé. Ça ajoute tellement à la cuisine. C'est fourraine. Ça m'ajoute aussi beaucoup de rangement. Je suis vraiment contente. Là, d'ailleurs, j'aimerais ça ce matin, là, commencer à s'étopper cette armoire-là. Dans le fond, ce caisson-là est réservé pour les produits ménagers. Avec la famille d'accueil, on doit mettre sous clé ce qui est produits ménagers et médication. Donc, c'est ça. J'ai fait faire un module à mon frère pour que cette armoire soit consacrée à des produits ménagers. Donc, j'aimerais ça passer le matin. Voyons, oui. Je veux-tu être belle demain? Je veux-tu être belle demain? Sinon, c'est ça. J'ai un rendez-vous à Victor. Elle me déconcentre, petite poulette. J'ai un rendez-vous à Victor. Il faut que j'aille au Dollarama et au Walmart. Donc, on va faire ça aussi. Puis, ce soir, ça va être soirée fondue. Je vais faire de la viande. J'ai un sac de patates grecques au sous-sol à passer. Je vais regarder pour faire de la salade. Pain et bris. Fait que, un petit souper bien relax. Ça va être super bon. Un petit souper cosy parce que là, c'est l'automne. On sort nos petites laines. Il fait frais. Il fait noir de bonheur. Il fait sombre le matin. On tombe dans un mode de hibernation, je trouve. Donc, ça va être bien bon. Il faut le dire. Oh, excusez. Cinq minutes. Je vais en prendre une gorgée. T'es tellement mignonne, Marie-Lou. Je vais vous en avoir avec nous dans cette petite journée. Ça ne sera pas un gros vlog, mais je me répète à chaque fois. Je n'arrête pas de dire ça à chaque vlog. Ça ne sera pas un gros vlog. Ça sera ce que ça sera. Gang. Petit retour sur mon, comment je pourrais appeler ça, ma petite bulle de blabla dans mon dernier vlog où je me plains que j'ai trop de rendez-vous et tout ça. Je pense que c'était une dure journée. Je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. On dirait que, genre, je suis sermée. Je suis fatiguée, ça fait que c'est vraiment prenant pour moi les rendez-vous ce temps-ci, mais tu sais, c'est juste une pause puis ça va être correct. C'est ça. OK. On dirait que de l'extérioriser puis de vous en parler, ça m'a comme libérée d'un poids. Ça m'a fait bien du bleu. Ah, Marie-Lou. Les bleuets. C'est bon, les bleuets. Ça fait que sur ça, sur la belle binette, ah, Marie-Lou. On va continuer notre routine matinale. Je vous montrerai le setup de mon armoire puis on va vous amener avec nous. Ça fait qu'on se parle tantôt. Regardez, je vais vous montrer pendant que Marie-Lou la mange le résultat final de la cuisine. Je suis tellement contente. Donc, ça me donne beaucoup plus de rangement, mais je ne sais pas encore que je vais mettre là, là, à suivre parce que là, il me reste aussi beaucoup de place ici, là. Là, c'est comme j'ai garoché ce qu'il me restait à placer. Et ici, là, en attendant, j'ai mis une barure de bébé, en attendant d'avoir notre serrure. Je vais avoir deux tablettes, là, pour mettre mes produits ménagers. Ça fait que je vais ajuster la hauteur des tablettes pour que je veux, dans le fond, que mon produit, ici, puisse rentrer debout. Ça fait que je vais faire que je baisse la tablette. Puis ensuite de ça, placer le tout. Bien, bien hâte. Bien fière de mon frère. Mon petit frère ébéniste. C'est ce meuble-là que j'avais avant pour mes produits ménagers. Avec cette barure-là, là, avec une serrure, c'est comme un fil de fer, là. Puis là, pour le moment, j'avais laissé mes produits ici. Je vais tout monter ça en haut. On a mis DVD des filles. Mais c'est ça, je vais tout remonter en haut. Tout s'étopper mes armoires. Mais oui, c'est ça qu'on avait avant. Mais là, je trouve que ça serait dommage de visser ces ancrages-là dans mes nouvelles portes d'armoires, puis comme des brisées, là. Bref. C'est pour ça qu'on va mettre une autre serrure, là. J'ai un changement à l'horaire. J'ai plus de rendez-vous en ville. Je capote mes rêves. J'ai plus à sortir. Fait que j'ai dit « fuck off les commissions ». Fuck off toutes. Je reste chez nous. Je m'étais planifié des petites commissions, vu que j'avais à faire en ville pour mon rendez-vous. Mais là, j'ai plus besoin de sortir. Allez vous dire comment je suis contente. L'extase totale. L'extase totale. Fait qu'on va faire un vlog à la maison. Je sais pas à quoi ça va ressembler. J'aurais pas de haul à faire, mais j'ai pas à sortir. La gang, je suis tellement, mais tellement, mais tellement contente. Je sais pas si l'univers m'a entendue et a entendu mon écœur en tête aiguë. Mais je reste chez nous aujourd'hui. Je capote ma vie ben rente. Je capote. Je capote ben rente. Fait que je voulais faire un petit update. Il est quoi? 9h20 et je reste chez nous. C'est malade. J'ai finalement fini par placer mon armoire ici pour mes produits ménagers. Là, c'est vraiment pas parfait parce que je manque de bacs. Donc, je vais aller en ville. Vu que j'allais pas en ville aujourd'hui, finalement, en fin de semaine, c'est sûr que je vais y aller. Fait que je vais aller au-delà où me procurer des bacs pour ranger mieux mes choses. Mais je vais tourner la caméra et je vais vous montrer ce que ça a l'air. Donc, pour le moment, ça a l'air de ça. Par contre, c'est ça. Je vais remplacer mes deux étagères par des bacs parce que c'est vraiment pas idéal dans ce genre d'armoire-là. Donc, je trouve que ça l'optimise pas le rangement. Je vais aller me chercher des bacs. Ça va être vraiment mieux. Mais pour vrai, il me reste de la place jusqu'à pas. Je suis vraiment contente. Donc, ça ressemble à ça. Pour ce qui est des armoires ici, bien, j'ai rien mis dedans encore. Pour vrai, j'ai juste mes mijoteuses, mais j'ai pas rien mis là. Là, il est 11h, donc je vais bientôt préparer le dîner. Puis, je verrai après-midi, là, ce que je ferai vu que j'ai pas à sortir. C'est notre heure de dîner. Petite Marie-Lou. La couette aura pas duré longtemps. Hein? On a enlevé la couette. On va manger. Ménon, ménon. On se retrouve après dîner. On vient d'aller prendre une petite marche. On est en direction pour la maison. On est arrêté aussi à la poste, pour voir si on avait du courrier. Rien par doute. Ça fait que j'aurai pas de colis à vous montrer. Je suis en attente, là, pour ma commande de Shop Santé. Avant, elle shippait par Pureau. Maintenant, c'est par Poste-Canada. Ça fait que c'est vraiment, vraiment plus long avant d'avoir nos commandes. Mais c'est pas grave. Ça pratique notre patience. Super beau matin. Super sieste pour Marilou. Super dîner. Super journée. Il fait beau. Il fait quand même chaud. Étonnamment, là, tu sais, j'ai mis... J'ai mis Marilou avec son manteau et sa tic. C'est vrai, il fait quand même chaud. Je suis étonnée. Ça fait du bien. On devrait avoir un super beau week-end en plus. Ça fait que je suis vraiment contente. Bon, t'enlevez ta tic. Il fait tellement chaud pour vos petits chouettes. C'est une chouette, là, mais... C'est pas très nécessaire, je trouve. Ça fait que l'après-midi... Ouais, tu veux l'avoir, hein? Tiens. Tiens. Elle s'amuse à l'enlever pour que je le remette. L'après-midi, pendant la sieste, je vais voir ce que je fais. J'ai un peu de paperasse à faire, des choses pas très intéressantes à filmer. Donc, j'ai pas vraiment non plus de choses à faire pour l'avancement de mon souper. Je sais pas ce que je vais vous filmer l'après-midi. Sinon, bien, on va s'en parler, là, au retour des enfants de l'école. Ça va être le début du week-end. J'avais ma petite soeur dans la maison hier. Elle avait mal au ventre. Son anxiété est très, très forte ces temps-ci. Donc, là, elle est à l'école. Je verrai avec elle, là, comment aura été sa journée. Peut-être que je vous ferai un petit retour là-dessus. Mais sinon, je vais profiter de mon après-midi à la maison. J'ai un suivi téléphonique avec la nutritionniste pour Castilla, pour sa prise de poids. Mais sinon, je vais peut-être prendre le temps d'écouter une série. Ça fait longtemps que je ne me suis pas assise pour écouter la télé. Donc, je vais peut-être en profiter pour faire ça. Puis, je vais vous reparler, là, au retour d'école des enfants. J'ai commencé à écouter « Ma mère, ton père » à TVA. C'est tellement bon, la gang. Genre, moi, fuck off, occupation double, ça, parmi nous. Fuck off, je ne l'écoute pas pantoute. Mais « Ma mère, ton père », c'est bon en tout cas, c'est humain. C'est beau, c'est beau à écouter, c'est fun. Je suis embarquée bien là. Là, c'est ta deuxième émission vers la fin. Je sais que la troisième émission est disponible, donc je vais la commencer juste après. Mais je ne sais pas si vous écoutez ça. Mais là, c'est vraiment, vraiment bon. Jusqu'à pas. C'est vrai que je vais vous dire. On se retrouve, il est 3h30. Les enfants sont venus de l'école. Reste Castiel à arriver vers 4h, 4h15. On va prendre leur collation. Après ça, c'est la routine des bains-douches. Puis on va commencer à préparer le souper, qui est la fondue. Je n'ai rien fait après-midi, à part me bercer et écouter ma série télé. Puis faire mon suivi avec la nutritionniste à Castiel. Castiel prend super bien son poids. Tout va bien. Ça fait qu'on continue comme ça pour l'alimentation. Je vais vous montrer ma préparation souper, tantôt. Puis ensuite de ça, on va faire mes vlogs plus tard en soirée. Je vous montre vite fait le souper. Patates grecques. Il y en a fondu, je la fais cuire à direct sur le rond. Pas de temps à perdre avec les bébés. Ils ont faim rapidement, ça fait qu'on ne les fait pas attendre. Sinon, j'ai coupé mon pain qui me restait pour manger avec du bris. J'ai fait ma petite trempette, mayo, sauce soya et épices, bifteuille de Montréal. J'ai fait la salade, puis mon bris, c'est celui-là du Costco. Vraiment, vraiment bon. Donc, c'est ça qu'on mange à soir. Hein, Marilou? Marilou, c'est mon assistante. Maman, c'est la fondue. Maman, c'est pour moi, j'ai dans sa lune. Oh, et on le voit, Mathisane. Marilou, c'est mon assistante. Elle a la goutte. Maintenant, je suis en forme. Je viens de faire un pain parce qu'on finit le pain de ce soir pendant notre souper. Donc, pendant que ça cuit, je me suis starté une bâche de pain. On va bientôt manger. Bon appétit! Non, mais... 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 Alors, gang, on se retrouve autour du bain avec Marilou! Tout à côté. T'allais prendre une marche, finalement, après le souper. Ça fait vraiment du bien. Ça fait un noir de bonheur, mais... Ça fait tellement du bien. Puis là, on était vraiment bien. Ça fait du bien à tout le monde de prendre l'air. Loulou est un peu moins patient ce soir, donc on est revenu à la maison, on va faire la routine de tout le monde, puis on va faire des beaux dodos. Marie-Lou va jouer dans le vin un petit peu, puis je dis dans le vin, petite poulette. Puis ensuite de ça, ça va être la routine, donc je vais prendre le temps de se dire merci, on a été là, merci d'avoir écouté le vlog, ma petite journée à la maison. Bon, ça fait tellement du bien gang, ça n'a pas de bon sens quand même, je suis reconnaissante d'avoir une journée à la maison. Ah, ça fait du bien. Donc c'est ça, on va se retrouver demain dans un vlog week-end, je vais vous amener tout le week-end avec nous. Demain c'est la fête de ma fille, la fille à ma soeur, puis en même temps on va aller faire nos petites commissions que je n'ai pas faites aujourd'hui. Puis dimanche, ça va être journée à la maison, moi je vais faire de la pop-up, mon chum a une activité prévue avec sa famille. Donc voilà, on a aussi du répit avec la gardienne à Castile, donc ça va m'alléger la tâche pour pouvoir être encore plus productive. Donc ça ressemble à ça, merci d'avoir été là, puis on se retrouve demain. Bye la gang! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada